ok ok alors normalement on est lancé pour the wolf among us petit jeu de telltale un studio qui a malheureusement aujourd'hui disparu qui a disparu en 2018 exactement mais c'est un petit petit présentation du jeu donc le jeu date de 2013 il est extrêmement bien noté je crois que c'est jeuxvideo.com qui lui a donné la note excellente de 18 et demi c'est un jeu que j'ai toujours eu envie de faire un jeu narratif point and click aventure sur un fond de personnages de contes pour ceux qui connaissent once upon a time on va dire que la prémisse ressemble on est sur les personnages de disney de contes de disney qui sont en fait dans notre monde réel dont la magie commence un petit peu justement à s'éventer ils deviennent de plus en plus prosaïque de plus en plus humain finalement et nous nous incarnons le shérif de cette ville incarné par le big bad wolf le grand méchant loup et nous devons enquêter il me semble sur une série de meurtres alors pour être franc j'avais fait un j'avais pas fait j'avais regardé un let's play en 2013 ou 2014 quand le jeu était sorti mais je me souviens pas du tout de l'histoire des bribes je me souviens vaguement de quelques personnages je crois que c'est le bûcheron dans le petit chapcon rouge enfin voilà je me souviens de bribes mais alors plus du tout de de l'histoire donc on va découvrir ça ensemble j'ai hâte c'est parti exactement donc là l'histoire va en effet être agencée selon nos choix pour ceux qui connaissent until dawn également c'est un jeu également narratif plutôt horreur pour le coup mais pareil avec des choix vos choix vont influencer l'histoire donc est ce qu'on peut faire pause donc once upon a time in new york donc je vais vous faire la traduction donc il était une fois à new york vivait une communauté de personnages de contes de fées qui s'appelait fabletown et c'est allé trop vite je n'ai pas eu le temps de dire mais en gros ils ont été expropriés et redomicidés à new york je ne suis pas encore un peu trop chelou je ne suis pas encore un peu Voilà, une ambiance très sombre, film noir, mais en même temps avec des personnages de Disney, de l'enquête, des meurtres, on est très bien, on est très très bien parti. Notre héros que nous incarnons, le grand méchant loup, que l'on retrouve donc dans le petit chapeau rouge, dans les trois petits cochons, dans plusieurs contes importants. Alors je suis désolée, je fais pause trois minutes pour vous expliquer, au cas où, que nous sommes en WSD, donc on est sur un setting qui n'est pas du tout à mon avantage. Je vérifie les contrôles, mais voilà, on ne peut pas les changer, je regarde un petit peu, c'est la sélectivité, ok, bah écoutez, on va faire comme on peut, mais voilà, sachez que si vous voyez un personnage faire des mouvements bizarres, ce ne sera pas entièrement de ma faute, on est parti. Alors, on a Thaude qui vient de nous interpeller, qui nous dit qu'il y a un raffût pas possible au-dessus de chez lui, et qu'il faut qu'on aille voir. Alors, My Glamour, donc ça c'est Thaude qui me dit, laisse-moi tranquille, je n'ai pas mon charme pour paraître humain, parce qu'en fait, si les créatures magiques ne se cachent pas, elles peuvent être donc hors des clous de la loi, on va dire. Donc là, le shérif, évidemment, lui dit, pourquoi est-ce que tu ressembles à une grenouille, alors que tu devrais ressembler à un humain avec un charme, et il lui dit qu'il va le faire dès demain matin, mais que pour l'instant, il n'a pas eu le temps. Voilà, je suis en train de regarder une grenouille. Dans un sweat à roue. Voilà, si tu ne peux pas être un humain, tu vas retourner à la ferme, avec les animaux. Voilà, va voir une sorcière, va faire un sort. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va être assez important dans le jeu, je suis désolée, je ne sais pas comment il repose autrement. Donc, il lui a dit d'aller voir une sorcière, d'aller prendre un sortilège, sauf que Toad lui dit, mais tu n'imagines même pas à quel point c'est cher de fournir justement ce sortilège à toute la famille, je crois pour mémoire qu'ils sont deux ou trois de chez lui. Voilà, donc on a un petit peu ce problème aussi économique qui va se poser pour les créatures magiques qui ont besoin justement de ressembler à des humains. Sinon ils sont envoyés donc à une ferme, avec des vrais animaux, pour vivre comme des animaux finalement. Je ne sais pas les règles, fais-le réparer, enfin fais-le, c'est pas mon problème. Allez, fais-le réparer. Voilà, fais-le, c'est pas compliqué. Ça vaut le coup. Voilà, on lui a fait un avertissement. Qu'est-ce que je vais découvrir ? Donc c'est bien le bûcheron, le bûcheron de... Du petit chapeau rouge qui est très, très énervé. Why is pissed ? Pourquoi est-il énervé ? Je ne sais pas. Il est très facile à énerver, je veux juste l'éviter. Ah, il boit. Il boit. Ah, il n'est pas tout seul par contre. Ça c'est plus embêtant. Si à la rigueur il met sa chambre en bordel, qu'il balance les meubles par la fenêtre, c'est pas un souci, mais s'il y a quelqu'un, c'est un peu plus notre problème. Donc le fils de Toad, il lui a dit à papa, qu'est-ce qui se passe ? J'ai peur. Ah tiens, on a débloqué des choses. Et donc voilà, on a débloqué Toad. C'est le superintendant pour, finalement, le défunt de l'immeuble, le défunt propriétaire de l'immeuble. Pourquoi ? Parce qu'il est tout petit. Il parle amphibien. Donc il essaye de vivre tranquillement avec sa famille en se déguisant en humain, justement, à l'aide de sorts. Le problème de Toad, c'est qu'il n'est pas très concerné par la ville et sa communauté. Ok, mais bah écoutez. C'est ça. Because is it a... Ok. Très bien. Bon, on a découvert pas mal de trucs. Glamorous. Donc c'est un sort de déguisement. Un sort pour justement changer leur apparence. Ils sont très chers. Ils peuvent aussi être achetés par des... Ils sont potentiellement achetés par des non-humains pour se faire passer par des humains. Les sorts les moins chers peuvent être trouvés dans les parties les plus dangereuses, on va dire, de Fable Town. Et ils peuvent, en plus, s'ils sont de mauvaise qualité et pas chers, ne pas marcher. Voilà, on a débloqué aussi la citrouille. C'est la ferme. Donc la ferme, c'est... Voilà, c'est l'endroit où on envoie les fables. Donc les personnages de contes qui ne peuvent pas passer pour des humains. Donc notamment ceux dont l'apparence d'originelle est non-humaine. Des gobelins, des géants, des animaux. Ça se situe donc dans le nord de New York. Assez pour justement éviter que les mortels le voient. Certains de ces résidents ne sont pas très contents justement parce que la ferme est petite et que ce n'est pas très confortable. C'est un peu une prison. Mais ils seront autorisés à sortir s'ils ont assez d'argent pour se payer un sort. Voilà. Maintenant, on va voir le bûcheron qu'il est à l'énerver. Comme je fais les traductions, j'ai un petit peu baissé le son du genre. Moi, ça me casse un peu la tête. Voilà. Alors, WASD, je rappelle. Ça, c'est à droite. Ça, c'est derrière. Ça, c'est en avant. Alors, patienté, madame, j'arrive. J'enquête un petit peu. Et j'arrive. Tout va bien. Là, on a couru. Ah, merde. Non, je ne voulais pas... Je voulais vérifier d'autres trucs. Merde, je ne pensais pas que ça allait m'amener à la porte. Non. Ah, bon. Je ne sais pas des cousines. Il n'y a rien qui va. Je suis désolé. Alors, on ne frappe pas les femmes déjà, monsieur. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Juste... Qu'est-ce qui se passe ? Ah, oui, d'accord. Bon, bah, écoute. Expliquez-moi. Bah, te calmer, j'aimerais bien. C'est ton dernier avertissement, mec. Je suis le Big Bad Wolf. Mec, tu te calmes. Oui, parce que c'est lui qui est censé nous... Voilà, parce qu'évidemment, le bûcheron, c'est qui qui tue le loup ? Dans la Petit Chaperon, c'est le bûcheron. Parce que là, le bûcheron, comme vous pouvez le voir, est un petit peu loin de son personnage gentil, on va dire. Donc, rematch ? La belle ? Eh oui, mais je ne sais pas faire les... Allez, mange un peu, quand même. Oh, je n'ai pas fait la bonne touche. Excusez-moi, c'est du WSD. Je suis perdue. Allez. Ah, putain, mais c'est pas vrai. Dégage. Allez, dans l'évier, ça fait plus mal. Ah, merde. Il a pris un couteau. S, S. Ah. D. S. Ah, petite pute. Allez. Mange. Non, mais. Tu vas te calmer. Mais calme-toi, Woody. Calme-toi. Je veux juste parler. Tu ne la touches pas. Voilà. S. Allez, les genoux, ça fait mal. La tête, ça fait mal. Les fables sont invincibles. Elles sont immortelles également. Donc, normalement, je ne peux pas les tuer aussi facilement. Normalement. Qu'est-ce que tu fais avec cette émarche ? Non, calme-toi. Tu, 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 tu. U, A. Allez, désolé. Ouf. Ah, mais tu cherches. Je suis désolé. Tu cherches, tu cherches, et bien, tu trouves. On ne frappe pas les femmes, on ne frappe pas les flics. Donc elle ne veut pas partir tant qu'il ne lui a pas rendu ce qu'il lui doit Ouais je lui ai dit tu étais gentil ou tu attends dehors Bah oui écoute mais bon hein C'est le docteur exactement et tu parles quand même Alors que je t'ai pété la machin Bon toi tu vas nous expliquer ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que tu vas bien ? Tu dois partir Donc il lui donne l'argent Allez qu'est-ce que tu fais ici ? Bah il vient de nous le dire Ses lèvres sont scellées Quel est ton nom peut-être ? Ça n'aide pas Oui arrêtez de... Exactement Donc ouais très bizarre on lui a demandé ce qu'elle faisait là Elle a dit Elle a dit les psarcil donc ses lèvres sont scellées Elle ne peut pas parler On lui a demandé après ce qu'elle voulait Et elle nous dit Enfin non plutôt ce qu'il s'est passé Et elle nous dit et bah écoutez il était en train de me tabasser Tu es arrivé tu l'as tabassé Et c'est à peu près où on en est Ce qui n'est pas faux Mais on ne sait toujours pas qui c'est Donc il dit j'ai sauvé le petit chapeau rouge de ce monstre Je l'ai tué, je l'ai rempli de pierres et je l'ai jeté dans la rivière Excuse moi pour... Je ne sais pas du tout ce qu'il va faire Mais on va voir Oh D'accord Bon la nuit est sportive J'espère que ce n'est pas toutes les nuits pareilles Parce que ça va être compliqué quand même Oh Toad Ah c'est sa voiture Ah oui c'est sa voiture Désolé On va lui dire désolé quand même par la voiture Ce n'était pas évitable Bon il est gentil Même quand tu viens pour aider Les choses finissent encore plus compliquées quand même Ah toi tu n'es pas mort Il va me... Ah ! Vite ! Discutive ! Qu'est ce qui se passe ? Ah 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 ! Tiens dans ta bouche J'ai pas chier ou dit ! Ah ! Allez ! Putain mais j'appuie de tout mon être hein ! Faut pas que je me change ! Il veut que je me transforme ! Il veut que je me transforme ! Ah ! Merci copine ! C'est toujours pas quitter mais merci ! Ah oui donc vous voyez oui ils sont extrêmement résistants ! Qu'est ce que tu fais ? Euh... Qu'est ce que tu fais ? Merci Lévy Melone ! Euh... Bon on va dire merci ! Elle doit chercher son argent je pense donc ça va voir ! Ils veulent aider c'est Bernard là. Influi, je savais pas Hilé ! De même si ils n'ont rien dit... Il veut savoir qu'ils se plaît... Il a déjà un accès à la barre..! Il te regarde bien gadot ! Ca doit être un国 hormonal... Le mariage de toiel... Je vois pas autre chose de moi !!! On va la laisser faire Ouais, éclate-toi De toute façon il ne va pas mourir Voilà, c'est une bonne chose Que les fables soient dur à tuer Je suppose que oui Alors excusez-moi Un petit aparté, j'ai un de mes amis Qui vient de me donner un petit trick Une petite astuce comme on dit Pour que je puisse remapper mon clavier Et que je puisse avoir du ZQSD Et non pas du WASD Donc je verrai si je fais ça On va au moins faire l'épisode 1 Et peut-être pour l'épisode 2 J'irai me remapper Ah les bruits sont... Ouh Ça doit être une référence à Rambo Quelque chose comme ça A Mangus là derrière Ah il me donne envie de fumer C'est pas bien Allez, on va lui éliminer sa clope Pour qui tu travailles vraiment ? Ses lèvres sont scellées Je suis désolée Et son nom ? Est-ce que tu aimes mon petit ruban ? J'essaie de t'aider, c'est magnifique Arrête de changer de sujet Oui c'est magnifique Mais je pense que c'est pas pour ça qu'elle nous a demandé Est-ce qu'elle voulait attirer peut-être notre attention sur Quelque chose J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés Sûrement On s'est tous à peu près croisés à un moment ou à un autre Ah c'est toujours pas qui c'est Bon il s'est barré Rudy C'est à propos de Fable Tint Tu en es sûr ? Il t'a frappé Il t'a frappé Exactement Bon je lui ai mis une mignage dans la tête Donc on va dire qu'on est Égo Je vais pas faire ça pendant très longtemps Donc si tu veux me demander quelque chose C'est normal Non Ah excusez-moi Si vous entendez des enfants hurler C'est tout à fait normal C'est dans ma rue C'est incroyable Je pense que ce serait mal vu que tu rentres sans argent Ça ira On va lui donner un peu d'argent 58 dollars 58 dollars Moi j'essaie d'être le gentil On va jouer gentil On se réhabilite Voilà tu m'as beaucoup aidé Merci J'ai besoin d'avoir une déposition quand même madame Oh bah viens Viens au bureau Je viendrai plutôt à ton appartement Tu habites dans le plus petit appartement des Woodlands Tout le monde le sait Tout le monde le sait Tu devrais te métonner Tu ressembles à rien C'est dur Je suis assez Tell me what you already think Dis-moi ce que tu penses du nom Qu'est-ce que tu caches ? Qu'est-ce que tu caches ? Qu'est-ce que tu caches ? Et ce qu'on va faire en sorte d'être See you around Quelle soirée Wolf J'espère que toutes tes soirées sont pas comme ça J'aurais rendu mon badge moi Ouais bah moi aussi j'ai mon fumée Désolée tout le monde Ne faites pas ça C'est pas bon pour la santé Pour vos petits poumons Mais ça fait plaisir Excuse-moi je vais regarder juste si tout va bien Oui ça a l'air Le jeu est très très beau Les Telltale Puisque bon pour ceux qui connaissent pas Excusez-moi je fais une petite aparté Donc Telltale studio spécialisé en jeux narratifs Qui a disparu dans les années 2018 De mémoire Moi j'avais joué à plusieurs de leurs jeux Notamment ils avaient fait une série sur Minecraft et sur Game of Thrones Puisque leur stratégie commerciale à un moment donné c'était de racheter des licences connues La plus connue je pense c'est Walking Dead Ils avaient fait le jeu narratif Walking Dead Qui a été très 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 couvert Très très connu Ils ont fait le jeu aussi Batman Génératif Batman Génératif Game of Thrones Génératif Minecraft Borderland Et... Il y a dû en avoir d'autres Mais voilà en gros leur stratégie commerciale c'était souvent de racheter des grosses licences comme ça De faire un jeu narratif là-dessus Un pot and click un peu comme vous avez vu Avec quelques épisodes de QTE Et malheureusement Je pense que leur stratégie n'a pas trop marché Je pense que les licences coûtent cher aussi Mais voilà Ils sont tous un peu faits dans cette vibe de self-shining Très très jolie Couleur très acidulée Moi j'aime beaucoup Je trouve ça magnifique Ce que je regrette dans ce studio Telcal pour moi c'était un très bon studio Parce qu'à chaque fois qu'ils sortaient un jeu Selon la licence Je trouvais que le ton du jeu Était extrêmement bien adapté Notamment les Borderlands Je suis en train de me faire Borderlands 2 sur Xbox 360 C'est un régal Et tout cet univers déjanté Violent Drôle Complètement Voilà Complètement d'un autre D'un autre univers On le retrouve extrêmement bien je trouve Dans le jeu narratif de Telltale sur Borderlands Qui s'appelle Tales of Borderlands Pour être exact J'avais aussi joué à l'épisode sur Minecraft Qui était très bien Parce que pareil Ils avaient très très bien compris le jeu Ils avaient très bien compris Le monde de Minecraft Le système de craft Je trouve vraiment qu'ils avaient Quand même cette force C'était de comprendre leur licence Et de les respecter De faire des bons jeux Même le Walking Dead Pour avoir suivi des let's play Peut-être pas toutes les saisons Mais d'une bonne partie Et c'était bien L'histoire est bien On suit Clémentine Qui est extrêmement attachante Voilà pour ceux qui connaissent le jeu En tout cas c'est un régal On est reparti C'était ma petite partie sur Telltale Qu'on va peut-être voir réapparaître bientôt En cherchant justement des informations Un peu sur le studio J'ai croisé un article Qui disait que Je crois que ça fait partie du groupe LCD ou LGT Et ce groupe justement Commençait à re-embaucher En freelance Des gens Des talents De Telltale Qui avaient disparu Lors de la disparition du studio Et voilà Ils commencent un petit peu à refaire Enfin à ré-émerger Pourquoi ? Parce qu'ils veulent vraiment Se positionner sur les jeux narratifs Alors je suis assez d'accord Avec cette stratégie Il y a d'autres studios Qui se sont mis sur ce marché Je pense Notamment à Supermassive Game Qui ont sorti la série Des Black Tape Anthology Et également de Until Dawn Par contre Supermassive Game Ils sont sur des jeux d'horreur Alors que Telltale Brossé un petit peu plus de genre Ça allait comme je vous l'ai dit De Batman à Minecraft En passant par Game of Thrones Ou Borderland Donc vraiment C'était extrêmement large Donc pourquoi pas C'est une stratégie Qui est pas trop mal Moi je trouve Voilà N'hésitez pas à me dire Si vous aussi Vous avez déjà joué A des jeux de Telltale Ça m'intéresse Et surtout Ce que vous en avez pensé aussi Je vous laisse apprécier les graphismes Moi j'adore On dirait un Un comics Premier épisode Faith Faith ça veut dire Foi Confiance Mais si je me souviens bien C'est un nom Ici Ce n'est pas La qualité On va dire Plus tard à Fable Town Il est tard Et je dois contrôler Mon petit loup Alors attend Excusez-moi Il rase les murs D'accord Donc ça c'est chez moi On va quand même regarder Et voilà Apparemment ils font de la pub Comme quoi C'est un jeu C'est un jeu C'est un Pardon C'est UW du coup Ce sont des appartements luxueux Ce qui a l'air de dire Walsh C'est que ce n'est pas vraiment le cas Et il habite en plus Dans le plus petit appartement Du pire complexe Immobilier Voilà Je vais arrêter de te faire marcher Je vais juste cliquer Ce sera plus simple Donc ça c'était quoi Ne pas marcher sur l'herbe Un truc comme ça Ok On va rentrer Est-ce qu'il y a des choses Sur les côtés mon ami On va avancer un peu Et est-ce qu'on peut tourner Non je ne peux pas tourner Ah ah Ok voilà Oui C'est les hordes de Blanche-Nèche On n'a pas le droit de marcher sur l'herbe Je lui enverrai une lettre d'excuse Ah beauté Donc de la belle et la bête C'est la belle Alors la belle disait Je n'attends des personnes Qu'est-ce que tu fais à te cacher Ou qu'est-ce que tu Où est-ce que tu vas Pourquoi est-ce que tu t'es cachée Déjà Je ne savais pas qui c'était J'ai préféré être prudente En ce moment Je ne vais pas être assez prudente En ce moment Ok Je suis en retard Ok Trop bizarre Elle nous demande de ne pas dire à Beth Qu'on l'a vue Je le promets Je veux rester en dehors de ça Je ne peux pas te le promettre Je m'aiderai peut-être ça Voilà C'est vos histoires Laisse-moi tranquille D'ailleurs si vous avez Généralement ce genre D'amis Ou de couple amis Qui vous demandent ça C'est pas votre business C'est le meilleur des conseils Quand on vous demande de mentir à l'autre C'est jamais le bon plan Et là on ne sait même pas pourquoi Elle vous convente en plus C'est clairement Ne me dis pas que tu m'as vue Ouais mais bon Je ne sais même pas ce que ça change Bref Voyons voir ce qu'il se passe Allons dans notre appartement Alors Je sais que la sécurité est au top Déjà Est-ce qu'on peut lui parler D'accord Est-ce que maintenant On peut lui parler s'il te plaît Ah c'est Grumble Vous avez vu son Je ne sais pas si vous avez vu son tag Regardez On voit mieux Quand on avait le mieux vu tout à l'heure Mais il y avait marqué Grumble C'est donc grincieux C'est donc grincieux Qui tient le poste de sécurité De notre bâtiment Ça ne l'a pas réveillé En tout cas Ok Et j'ai des allumettes Dans mon inventaire Ok On va aller voir Si on a du courrier Ouais mais on ne sait jamais Écoute It happened Alors ici on doit avoir Alors On a Mr. and Mrs. Beast On a Storage Je n'ai pas bien vu Il y a qui d'autre là En VIP Orneur Je ne connais pas les autres Bon Vraiment la belle et la bête Je ne sais pas Ce qui est arrivé à leur château Et à leur fortune Mais Ils se sont retrouvés À vivre avec nous Désolé Alors les touches C'est l'enfer On va faire avec Story Ce sera mieux Ah Il y a un truc par terre BigBiz name tag Ah d'accord C'est mon D'accord Mon interphone Qui s'est Détaché Donc on va le remettre Si quelqu'un veut nous appeler Ça serait ballot Je ne sais pas Mon petit BigBee Mais Il faudrait appeler l'ascenseur Si il n'est pas arrivé Et là Merci Ah Qui va là Ah c'est la bête Est-ce que tu as vu belle Je ne l'ai pas vue Je l'ai vue Je ne veux pas me mettre 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 Je dis pareil que ta meuf Quelque chose est en train de se passer Je ne sais pas Mais pour l'instant A part de la tafam J'ai pas envie de balancer belles, j'ai pas envie de faire snitches get stitches, on le rappelle, ceux qui balancent se retrouvent avec des sutures. Donc il a écrit ce téléphone pour ne pas être dérangé, et ben on va faire ça. C'est clair. C'est quoi, je peux me frotter le dos ? C'est quoi ? Non, c'est le friso. Tu n'as même pas de glaçons ? Remplis les ! Ah les hommes. Oh là là. Non. Oui. Est-ce qu'il y a des trucs ? Il y a un ventilateur. Ah, il y a ça aussi. Chinese food. Oui, si tu ne te souviens pas quand ça date, c'est oui. Alors, on a le dossier de Barbe Bleue, qui est un mec pas très sympa, si vous connaissez le compte. Il a tendance un petit peu à tuer ses femmes. Un compte que j'aimais beaucoup d'ailleurs quand j'étais petite. Oh ! C'est quoi ce truc ? Oh my god. C'est genre pas étonné quoi. On va lui parler. Oh là, on va le toucher. Oui, tu es dans mon appart aussi. C'est la seule. Allez, je suis fatiguée, va t'en. Allez, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Il a eu une clope, ça serait bizarre. Un cochon qui fume ? Ah bah si, allez ! Ah ! Donc il s'agit d'un des trois petits cochons, qui nous a dit clairement que on lui avait pété sa maison, et que du coup on lui était redevable. Donc je sais pas lequel c'est, ça doit être soit la maison de Paille, soit la maison de... C'était quoi la deuxième maison ? Pierre ? C'est Paille, Pierre, Brick ? Je sais plus. Ça doit être un des deux premiers petits cochons, et donc apparemment lui, il était à la ferme, et il n'arrête pas de s'échapper pour revenir squatter chez nous. C'est une prison, ok ? Ne me laisse pas revenir là, Bigby. Tu ne sais pas ce que c'est, ok ? Don't be dramatic. Bon, je ne te renverrai pas. Je ne te renverrai pas comme toi, mais... MAIS ! On va faire un état. C'est ça pour moi ? Non. Ah non. Voilà, donc tu m'as causé tellement de problèmes, tu devrais... Tu devrais me laisser... Pour boire dans ton... Allez, on va le laisser boire. On a dit qu'on faisait le gentil, on fait le gentil shérif. Ah non, pardon. Ça va Colline, t'as une bleu... T'as une colbe dans la bouche, euh... Je préfère être... Qu'on ait peur de moi, j'ai juste faim, pourquoi tout le monde déteste ? Désolée, j'étais juste nerveuse. Tiens. J'ai été trop lente ? Merde. Euh... Non, euh... J'ai peur de toi, pousse. Ils ont peur de toi, pousse. T'as mangé beaucoup de gens ? J'aimerais bien recommencer à zéro. J'aimerais bien recommencer à zéro. C'est hard, c'est hard. Laisse-moi le faire. Mais c'est vrai. J'ai dû calmer un... Un bûcheron ? Oui, j'ai fait mon job. J'ai protégé une meuf ? Bah... Parfois, oui. Est-ce que ton... Il m'a demandé si mon boulot c'était de... De passer à ta bas les fables ? J'ai dit non, mais parfois je t'envoie la ferme. Tu crois que c'est facile d'empêcher les fables de s'entretuer ? Donc en étant grand et en étant méchant. Oui. Non. Ah non non non. Toad, la meuf, tout le monde. J'ai été sympa avec tout le monde. Ah désolé, j'aurais dû prendre n'importe quel autre exemple, mais j'ai été sympa avec tout le monde. Avec Belle, avec Toad, avec la meuf. Il a dit j'ai vu comment tu regardes Snow, donc Snow White, Blanche Neige. On va lui donner ! Parce qu'on est sympa ! Regardez comme il est content. Parce que ça vous réchauffe pas le cœur, franchement. Vous vous sentez pas mieux ? Allez. Allez. Ah ! Excusez-moi, c'était moi. Alors... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, madame ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah ! On va y arriver, hein ? Patientez, j'arrive ! Il faut juste que je retrouve mes esprits, j'attends dans le cul. Voilà. Au cas où ? Blanche Neige ! Bien avec moi. Bon, ok. Bonjour, ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi c'est que tu me tires du lit comme ça ? Oh, ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Ces murs sont trop fins. Il faut qu'on parle dehors, ok. Eh ben, parlons dehors, Navelle. On a débloqué un succès, ok. Ah ! Ouh ! Ça pue. Qu'est-ce qui s'est... ...passé ? Eh ben... Eh ben... Voyons. Qui c'est ? Qui c'est ? Qui c'est ? Ça va être belle ? Oh merde, non, c'est la meuf, putain. Non. Je lui ai donné 58 dollars, hein. Non, c'est pas une mortelle, mais je lui ai donné de l'argent. Non, c'est une prostituée, je crois. Non. Je n'ai jamais vu son vrai nom. Ça doit être le bûcheron qu'il a tué. Il a menacé de nous tuer tous les deux. Ah, mais si c'est le bûcheron, par contre, je lui arrache la tête, hein. Qui l'a trouvé ? Est-ce que tu as vu quelqu'un ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as vu quelqu'un ? Est-ce que tu as vu quelqu'un d'autre ? Non, personne. Pas de voix, pas de... Taxi. Ok. Ah, est-ce que l'un d'entre nous a fait ça ? Il n'y a pas eu de meurtre à Fabletan depuis il y a longtemps, mais apparemment... Ça... ça recommence, hein. Oh là là, je fouille ! Alors, Blanche-Neige, je ne me juge pas trop, hein. Alors... On va regarder un petit peu comment ça a été coupé. Le bûcheron, il a une hache ? Soit... Donc c'est soit quelque chose de très coupant, soit quelque chose de magique. Elle n'a pas été tuée ici, on l'a amenée ici. On a juste déposé sa tête ici. Ok. Et la bouche ? Qu'est-ce qu'il y a dans la bouche ? C'est son ruban ? Ah, c'est son ruban. Et une bague. La bague, elle la veut aux doigts, je me souviens. Voilà, seule personne à qui on était gentille. Voilà, super. Voilà. C'est trop... surréaliste. Apparemment, des Capitains Fable, ça le... ça le tue, quand même. On va continuer à enquêter. Oui. Est-ce que je suis détective, moi, madame ? Alors... On va aller par là, d'abord. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais je crois qu'on a vu du sang. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a là ? Pourquoi je n'ai pas quitté ? Ah. Blood Trail, ok. Ok. Et... Ça, c'est quoi ? C'est toucher le sang ? Allo ? Donc, elle a été amenée par là. Je pense que c'est... Donc, elle a été amenée par là. Pour moi, c'est le sang de la meuf. Donc, ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont escaladé la grille et qu'ils ont amené la tête par là. Ils ne sont pas rentrés par l'entrée principal, ok ? Et je vais mettre là dedans. Là, il y a du sang, bien sûr. Ou alors, c'est le sang, en effet, du tueur. Enfin, de la personne qui a livré la tête. Qui s'est empalée là-dessus. Elle est toujours mouillée. Donc, ça ne fait pas une heure, hein ? Ça, on a déjà regardé, hein ? Ça va, merci. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'aurais pas vu ? Par exemple, là ? Allo ? Allo ? C'est parce que je l'ai déjà vu, il ne veut pas ? Scrap of fabric. Un bout de tissu. Il y aurait du jean. Il y aurait du jean. Bah non. Bah, quelqu'un qui porte du jean. Je pourrais être la tueuse, parce que j'adore les jeans. C'est une excellente matière, extrêmement résistante, extrêmement sexy, extrêmement trendy. C'est-à-dire que ça ne se démode pas, le jean. C'est extrêmement résistant. Et il n'y a rien du tout par ici, hein ? D'accord. Bon, écoutez. Il faudrait quand même être sûr parce que je suis rigoureuse dans mes investigations. Euh... On va parler à Snow, d'abord. Et tu devrais te dépêcher. Oui, 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 j'aime bien. T'inquiète pas, un peu grande. Tac, tac, tac. Par contre, je vais te montrer une petite chose. Ah non, on ne lui montre pas ici. On ne lui explique pas ? Non, ça ne matche pas. Ça ne peut pas être elle, mais... On ne lui a pas dit. Mais on est la police à un moment, euh... Faites des trucs. Quelqu'un l'a apporté ici. Je ne veux pas le dire encore. C'est un message. Est-ce que c'est un message ? Un message ? Je ne sais pas. La victime, le placement de la tête, le wozman... La victime, je pense. Eh, il y a des vénures là, sur son cou, là où ça a été coupé. C'est très bien. Des vénures violettes. C'est très bien. C'est très bien. King Cole. Ne lui dis pas, attends un peu... Fais ce que tu dois faire. Attends. Ah, je crois savoir qui c'est le boss. Ah, Crane. Et Cabot Crane. Je ne sais pas qu'il interfère dans l'enquête, ok. Ça a l'air d'être un con, hein. Parce que, apparemment, on ne l'aime pas. On s'en fiche de Crane pour l'instant. Pour l'instant, il faut qu'on sache qui est la nana. Et il faut que tu l'emmènes au docteur pour savoir ce qu'il peut t'en dire, ok. Docteur Swineheart, par contre, je ne sais pas dans quel compte il est. Tiens, tiens, tiens. Mais je suis un détective. Ben oui, je travaille ici. Ah, regarde mon... Excusez-moi de travailler pour vous, quoi. Je suis vraiment désolé. Mais calme ta wache ! Allez, dégage ! Ouais, d'accord. Si, si. Voilà, pour ceux qui ne sont pas anglophones, on... Donc, voici notre boss, Icabot Crane. Qui, du coup, blâme Snow. Bon, pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que Snow, c'est notre boss ? Et du coup... Je ne sais pas. Donc, il la blâme, apparemment. Il faut éviter une stérie. Le maire, qui s'appelle le Roi Cole, je ne sais pas qui c'est, n'est pas en ville. Du coup, il va falloir qu'on résolve ça avant qu'il rentre. Parce que sinon, notre boss va avoir des problèmes. Pour ceux qui ne connaissent pas Icabot Crane, c'est en effet un personnage de Disney. Il apparaît dans un conte qui s'appelle Le Maître et le Corbeau, je crois. qui est inspiré du vent dans les saules, qui est un classique de la littérature anglophone. Mais surtout Icabot Crane, pour ceux qui connaissent, on le retrouve dans Sleepy Hollow de Tim Burton, qui est interprété par Johnny Depp. Et Icabot Crane est... Alors, ce n'est pas tout à fait le même personnage que pour Disney dans le film de Tim Burton, mais il est un inspecteur, à la fois inspecteur et à la fois médecin légiste. Et en fait, justement, il est complètement en décalage avec son temps. Si vous n'avez pas vu Sleepy Hollow, mais courez-y, c'est du Tim Burton à l'apogée de son œuvre. Vraiment, les costumes, les acteurs, la cinématographie, tout est magnifique. C'est la légende du cavalier sans tête. Et donc Icabot Crane est un médecin légiste hyper en avance sur son temps, qui révolutionne les investigations, notamment lorsqu'il s'agit d'autopsie. A l'époque, si vous voulez, on retrouvait un cadavre dans la Seine, on disait qu'il s'est noyé. Alors que non. Icabot Crane, lui, il va dire qu'il y a un impact de balle, donc sûrement il a été tué avant d'être jeté dans l'eau. Il va vraiment révolutionner toute la médecine légale, en fait. Et dans Sleepy Hollow, il est envoyé justement pour enquêter sur une affaire de meurtre dans un petit village. Et il va justement rencontrer, notamment, le cavalier sans tête. Icabot Crane, c'est un petit peu pour le replacer, donc il existe vraiment dans l'univers de contes. Mais on le retrouve également chez Tim Burton, et franchement, si vous n'avez pas vu Sleepy Hollow, mais courez-y, courez-y, c'est un chef-d'oeuvre. Il nous blâme encore plus, pardon. Tu es en charge de protéger les citoyens ? Bah oui. Mais clode-moi alors ? Tu me fais 300 mois et puis... Est-ce qu'on a un suspect ? Non ? Alors son pimp ? Bluebeard ? Moi je dirais le bûcheron, hein. C'est le dernier qui l'a menacé ? C'est le dernier qui l'a tapé ? Peut-être. C'est une piste. C'est le dernier qui a pris. Donne-y, on a une piste. Tu me disait le dernier. Je ne peux pas toucher le dernier en tant que j'ai la manière du m'aider. Le dernier qui est Chrétien. C'est-ce que le... Oui ? Oui ? Votre ? Votre nous, allez-z-z-z-z-z-z. Votre nous signaler en pleinement et nous demanderer que nous allons nous prônquerez mon… Je m'attraper. Votre nous... Alors on a un petit aperçu de Icabod Crane, dans Sleepy Hollow c'est le héros, donc il est très jeune, il est motivé, il est excentrique, il est drôle, même très drôle, sauf que Icabod Crane ça a toujours été un gros lâche, un gros gros lâche, c'est pas un homme qui se bat, c'est pas un homme courageux, même si dans Sleepy Hollow il va devoir justement affronter quand même le cavalier sans tête, donc il va quand même réussir à trouver un peu de courage, mais c'est quand même pas, et notamment dans le court-métrage de Disney, c'est quand même pas le mec le plus droit et le plus courageux du monde, clairement. Donc on est sur quelqu'un qui blâme les autres, qui, pour chérie, au lieu de nous aider à enquêter, il va se faire faire un massage, il vient de dire à Snow, dis à Trucmuche que je serai en avance pendant le massage, et là il cherche une bouteille de vin que Blanche-Neige ne lui aurait pas acheté, donc vous voyez un petit peu ses priorités, il y a un meurtrier dans la rue, il vous engueule parce qu'il y a un meurtrier dans la rue, Par contre, acheter sa bouteille de vin, c'est plus important, ça me rappelle certains de mes boss, c'est à peu près le même délire. Alors, est-ce qu'on l'insulte ou est-ce qu'on... Non, j'ai rien dit. La bave du crapaud n'attend pas la manche que vous, ouais. Ça aurait pu être pire surtout, ma grande... Tiens, je t'avais dit de ne pas lui dire. Alors là, ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas, si tu veux... Ah oui. Alors, Crane est un trou du cul, ce qui n'est pas faux, il a un massage dès le matin, et qu'est-ce que c'est que ce vin ? On va lui demander pour le massage. Pourquoi ? Oui, voilà, c'est ça, c'est un grand lâche. Oh, lui, c'est... Oh là là. Ah, bah c'est lui qui avait le vin. Et ce truc... Non, je suis désolée, en plus, il est plutôt sympa, de mon souvenir. Mais ce truc, ce singe volant, c'est donc un des singes de la méchante sorcière, de... Le sorcier d'Oz, The Wizard of Oz, Vous savez, avec Dorothée, Le robot, le lion, qui n'est pas courageux, Et l'épouvantail. Et ils affrontent, non seulement le sorcier d'Oz, mais aussi la méchante sorcière qu'ils ont envoyé là. Et la méchante sorcière est aidée de singes volants, Qui ressemble à ça. Donc voilà d'où sort ce truc. Ce truc bourré, d'ailleurs, j'ai l'impression. Ah, c'était pour aujourd'hui. Il a dit, je l'ai trouvé près du bureau. Et il a dit, bah c'est peut-être que c'est lui. Euh... 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 On va être gentil, Clif. Polly, voilà. Donc ils demandent le registre de toutes les fables enregistrées. Donc ils espèrent trouver des choses sur la... La prostituée, là, dont on a trouvé la tête. Histoire de savoir qui c'est. Ah ! Le miroir magique ? C'est ok, Snoo. C'est ok. Il y a aussi la langue magique, je trouve. Le génie ne peut pas nous aider, il nous donne trois vœux. La fille revit, le meurtrier arrêté, Et toi, tu as de l'argent. Voilà. Trois vœux. Je ne peux pas la frotter. On va essayer. Alors, on va aller voir le miroir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Looking good ? Alors. Trop stylé. Là, il s'exprime en verre. Bon, il faut déhier la formule magique. Dépeuve ça avant que je te le casse. Oh, on n'a pas son nom à la meuf. Bufkin et Snoo, ils sont derrière moi. Ça va. Oh, il y a des woodsmen. Il y a des bûcherons. Ouais, donc il y a des bûlons. Bon, on va essayer, euh... On va faire Snoo et Bufkin. L'adjusté, mais c'est un choix possible. Alors, Bufkin. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il serait beau ? Et, je ne sais pas son nom. D'accord. Bon, bah alors, ciao. Mais il suspectait Barbe Bleue, on ne demande pas Barbe Bleue, qu'est-ce qu'il fait ? Je demanderais à tout le monde, hein. Oh là là. Par contre, j'aime bien le bureau. J'aime beaucoup son bureau avec Abud. Regardez, il y en a même pendu derrière. Moi, ça serait tout à fait mon truc. Genre, cabinet des... cabinet des curiosités. J'aime beaucoup cette ambiance. Alors, un ou deux. Donc, on va aller voir ce qu'il se passe. Ce qu'il se passe, ce qu'il se passe, ce qu'il se passe, ce qu'il se passe. Je ne peux pas ouvrir tout ça, non. Ok. Snow White. Ah, bah son bureau est là, ok. Il y a un livre par terre, on s'en fout. J'ai l'impression. Ah, non, là c'est un mur invisible, ok. Ok, bon. Euh... On ne peut pas y parler. Ouh. C'est les souliers de verre de notre chère cendrillon. Pourquoi ? Est-ce qu'il est là ? Ah, Toad. Donc il y connaît notre petite Toad. Alors, avant il y a quoi ? Ah. Ok, donc ça... Ah, ça a été béni par un prêtre, c'est qui a posé sa marque. Là, on a Podan. Très... Mon conte également. C'est ce qu'il y a sur la baguette. C'est ce qu'il y a sur la baguette. D'accord, bah écoute, très bien. Et ça c'est quoi ? Ah, c'est ce qu'il y a sur la baguette. Le prince grenouille, hein. La marque du prince grenouille sur sa bague. D'accord. Ok. Et après, est-ce qu'on a encore l'autre truc ? Ah là là, la bague. C'est pas d'âme, c'est pas d'âme, c'est pas d'âme, c'est pas d'âme. C'est pas d'âme, c'est pas d'âme, c'est pas d'âme, c'est pas d'âme. il y a très longtemps. Un roi et une reine étaient très amoureux, sauf que par malchance la reine est tombée malade et a fait promettre à son roi de n'épouser, s'il devait se remarier, que la plus belle femme du royaume. Sauf qu'après de longues recherches dans tout le royaume, il s'est avéré que la femme la plus belle du royaume était la fille de ce mémoire. Sa fille. Et elle s'appelle Faist. Donc c'était elle. Voilà. Donc Podan, il y a un petit peu plus quand même entre temps, il se passe un petit peu plus de trucs, notamment toutes ses robes. Moi j'étais fan des robes de Podan. Mais voilà, en gros, il file l'histoire en version accélérée. Donc il dit, elle a en fait récupéré la peau de l'âne de son père. Ça lui a permis de se cacher et de surtout cacher sa beauté et de s'enfuir. Jusqu'à ce qu'un prince un jour arrive à la retrouver, à voir au-delà de son apparence physique, elle tombe amoureuse et puis évidemment se marie avec elle et vive heureux pour toujours. Donc ça avait l'air d'être elle. C'était Podan. Non, c'est elle. Prince Lawrence. Mais elle était mariée, elle se prostituée, il faudra m'expliquer aussi. Est-ce que tu penses qu'il l'a fait ? C'est notre premier suspect, je ne peux pas, je dois lui dire. Je dois lui dire, d'abord. Mais je vais surtout lui demander pourquoi il laisse sa femme s'est prostituée et se faire tabasser par des bûcherons bourrés, quoi. Accessoirement. Qu'est-ce qu'on a là ? Bah oui, je vais me gêner. Ah, là, on a le petit trape rond rouge et le loup. Et ça, c'est moi, tu vois. Ça, c'est notre chère Blanche-Neige. Et tes nains, ils font flipper de ouf. Ouais, alors, dans ce dessin qui est simplet, parce que là, ils font tous juste peur. Pour moi, je les appellerais rage, colère, frustration, enfin, ils sont tous flippants. Le bûcheron. Ok, petit chapeau rouge. Belle, que nous avons croisé. Il y a des gens meilleurs. Son mari. La bête. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le châtonnant ? Ah, il est trop petit cochonant, il doit y avoir colline. C'est ça. Peau d'âne, elle est là. Ah, c'est ça. Ça, c'est le vent dans les saules. Voilà. La grenouille habillée en dandy, là, et tous les animaux comme ça. Ça, c'est le vent dans les saules. Et ça, c'est Icabot Crane, comme vous le voyez, qui fuit le chevalier sans tête. Donc, on a un peu replacé tous nos personnages. Donc, ça, c'est Toad. Ça, c'est un de ses amis. Moi non plus. Ça, c'est Icabot, donc en train de fuir le chevalier sans tête. Oui, j'aimerais bien comprendre aussi comment c'est lui qui est venu en charge de ça, quoi. Et il ne reste qu'à voir, tout simplement, le roi. Le roi et son mari. Ok, ça, ça doit être Prince Lawrence. Ah, là, je crois qu'on est bon, hein. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs par là? Où es-tu, Bigby? Un jeu de tarot, ok. Ouais. Bon, on va tous les tirer, hein. La tour. Ça ressemble à notre meurtre, ok. Mais pour l'instant, Bigby, il se dit pas, tiens, c'est bizarre, ça ressemble un petit peu à mon histoire, tout ça. Euh, les 10 épées. Mais tu la gardes, ok, bon. Alors là, on a son nom, du coup, à notre petite face. On a son nom. Et du coup, on va aller demander au miroir. On peut lui demander un truc sur la carte, apparemment. On va surtout lui demander après... Je lui ai demandé ce qu'il pensait du jeu de tarot. Il nous a dit que c'était... Un peu du charlatanisme. Faith. Faith. Father. Ah oui. Bon, ça peut pas être lui, déjà. Voilà. Euh, on va regarder Faith. Il vient de nous montrer quoi ? Les lips are sealed. On l'a bien entendu, ça. Oh ! Les lèvres sont scellées. Très mystérieux, cette phrase. Ok. Et il ne nous reste que le Prince Lawrence. Il y a plein de sang, hein. Il y a des sang sur l'épée, il porte des vans. Il n'a pas l'air en forme, hein. Il a pas l'air en forme, hein. Mais... Qu'est-ce que tu veux ? Ah... Donc il y a quelqu'un qui en fait foutre le Ram-Dam, là, et de fouiller dans l'appartement du bûcheron. Oh la la... Oh la la la, le bug de Blanche-nez. Eh ben, ouais. Mais alors on commence par quoi, ma grande ? J'ai envie de voir les deux. Non. Voilà. Voilà, donc Toe. Donc... Ah la la, je me pars ! Qui est aidé en premier ? Oh la la ! Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va voir Lorenz ou est-ce qu'on va voir Toad ? Oh cool, ça fait plaisir, y'a des gens qui sont là. Ouais, elle est toute neuve cette chaîne. Merci Selcor pour ton petit message. Écoute, t'es le first, ça fait plaisir. Voilà, le first sur ma chaîne. Alors je me suis pas simplifiée la vie, j'ai pris quand même un jeu qui est en anglais, mais c'est un très très bon jeu, j'espère que vous arrivez quand même à le suivre. Est-ce qu'on va voir Toad ou est-ce qu'on va voir Lorenz ? Je ne sais pas. Si vous avez une préférence, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Est-ce que je peux faire un sondage ? On découvrira ça plus tard, non ? Moi j'irai bien voir Toad. J'irai bien voir Toad. Parce que ça m'a l'air plus urgent en fait. Alors que Lorenz il a l'air d'être endormi, ou en tout cas en train de regarder la télé sur son fauteuil. Donc moi j'irai voir Toad, ça a l'air plus urgent. Allez, allez, allez. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ouais. Il y a un magasin de chaussures en verre. Il y a un magasin d'un magasin d'un magasin d'un magasin d'un magasin. Oui pouvoir. Ah. Non je n'ai rien dit parce qu'il va nous voir sinon. Ouais voilà. Il vaut mieux qu'il ne nous remarque pas. Qui est là ? Ça ne ressemblait pas à Woody, ça ne ressemblait pas à Toad. Et il partit où ? On va le voir sortir c'est obligé Qu'est ce qu'il se passe dans cet immeuble ? C'est toujours le bordel Ouais Il y a un trou, ouais, c'est bien Mais le mec il est sorti par où ? Tu m'expliques, il y a Snoke en bas, nous on est là, comment est-ce qu'il est sorti ? Ouais, si tu veux là je pense que Woody il a d'autres problèmes Il y a un truc, non c'est moi qui ai arrivé, c'est moi qui ai arrivé Ok Est-ce qu'il y a des trucs par là ? Ouais on peut sortir mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien C'est quoi ça par terre ? J'ai envie de prendre des trucs par terre Ouais Petite feinte Alors, qu'est ce que c'est que ce bordel ? Oh c'est le fils de Thoth, je me sens qu'il est mignon lui Mais pour le coup il m'a marqué Parce qu'il est plutôt chou Avec sa petite voix Comme toujours ma grande, très très gentille Euh, on va regarder Ouais, y'a quelqu'un ? Si si Il a été menacé Il a été menacé Il a été menacé Et j'ai cru qu'il y avait quelqu'un Non, non, j'ai rien vu Oui, oui, c'est ton imagination, bien sûr J'ai vu quelqu'un J'ai vu quelqu'un J'ai vu quelqu'un Et on l'a pas vu sortir d'une immeuble On l'a pas vu sortir surtout Non ? Non ? Tu regardais ? Hum Ah, il est trop bizarre Thoth Pour moi il cache quelque chose, voir quelqu'un Hein ? Chut Oui, oui, oui Oh my god Il est trop bien Trop bien Toi par contre on n'est ni... Ouais et toi t'inquiète j'ai manqué plus de tombe là Qu'est-ce que tu caches mon petit toad ? Qui a cassé cette lampe dis donc ? J'arrive une lampe cassée ! Et il dit que c'est son gosse qui l'a cassé Là c'est pareil on voit bien que la porte a été forcée clairement Ouais Mouais, 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 moyen convaincant quand même Toad Et au-dessus d'avoir non ? Toi je peux te poser des questions mais tu veux encore m'embrouiller donc on va éviter Je veux des réponses moi, pas des mensonges Tiens y'a du sang là Tu sais ? Sur frais ? Ouais elle a pas... Il dit qu'il s'est coupé euh... bien sûr ! Hum hum... Hum hum... La petite tortue... Et tu t'es coupé avec ça ? Dis donc ? Tu t'es coupé ta main ? Euh... T'as dit que t'avais coupé ta main ? Euh... Tu t'es coupé ta main ? Ah mais Toad ne mange jamais hein c'est 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 pas joli joli hein Et continue de mentir, tu vas voir après toi. Je ne suis pas sûre, tu caches quelque chose. Quelqu'un a été attaqué, tu caches quelque chose. Tu m'as un peu trop, mon petit Toad, de m'inquiéter et de partir pour les gentilles. Tu as bougé quelque chose ? Evidemment, camion tout belle dans la rue. Je suis désolée si vous l'entendez. Quel objet ? Pourquoi il a laissé un objet aussi ? C'est la lampe. C'est la lampe. À couche ? Je n'y crois pas, le courant est toujours là. On lui attrape ? On lui attrape ? On l'attrape à chaque fois dans sa mensonge. On lui attrape à chaque fois dans sa mensonge. Pas encore comme plusieurs. Non, on va parler beaucoup, mais est-ce que ça ? Il ne veut pas me répondre, ok ! Ça va chier des bullcarrés pour toi, je préviens. Bon, d'un snow, reviens. J'ai envie que tu accouches, Toad. Tu aimerais beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres trucs par là ? Est-ce qu'il y a d'autres trucs... Par là ? Ah oui ! Ah, il aurait pu sortir par là ! Le méchant, il a... Ah-ha ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ce n'est pas des marques de... Oui, ce n'est pas des marques de jouets, arrête ! C'est-ce qu'il était bourré, il a dit que je suis monté par la fenêtre. Ah-ha, bien sûr. Avec ta... D'ailleurs, tu n'as plus de serrure, donc... Oui, laisse-moi tranquille avec tes albums. Par contre, pourquoi est-ce que tu serais remonté par la fenêtre et t'embourré ? Si... Voilà ! Tu n'aurais pas besoin de clé ? Puisque la porte est... Pétée. Eh oui. Trois fois, hein. Trois fois qu'on te prend dans un mensonge, hein. Moi, ça serait... Ça serait police tout de suite, hein. C'est chérif. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Je suis sympa et on me chie des mensonges, je crois. Non. Non ? Putain, ça fait trois fois qu'on te... Je vais te menacer ? Tu m'énerves ? Tu m'énerves ? Oui, je vais te choper. Oui, moi aussi. Tu vas me dire ! Ah, je l'ai pas frappé, je l'ai juste secoué un peu. Il me saoule ! Il quête quelque chose. Moi aussi, c'est bon. C'est pas moi. Ah-ha ! Non. Dormaldi, c'est les jumeaux de Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi, dans le Alice au Pays des Merveilles, ils sont ralliés à la reine. Enfin, ils sont méchants, en gros. Alors que dans le tout premier, Alice au Pays des Merveilles, pour moi, ils sont juste fous, en fait. Ils croisent Alice, comme Alice croise le mille pattes, le lapin blanc, etc. Mais ils sont pas forcément méchants. Et là, de ce que je vois, ils sont là plutôt méchants. Dormaldi, ok. Alors, ils cherchaient quelque chose que le bûcheron avait, ou qu'il devait avoir, mais ils ont pas dû le trouver. Et moi, je vais mettre un petit pull parce que j'ai faim. J'en ai pour deux minutes, excusez-moi. Voilà. Hop. Excusez-moi, j'ai été chercher un petit pull. J'avais froid. Top. Eh bien, écoutez, on continue. De Mendy. Où est-ce qu'il est passé ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Qu'est-ce qu'il cherchait ? Qu'est-ce qu'il cherchait ? Eh bien, aide-moi. Ils l'ont menacée de tuer son fils et nous, on était impliqués. Pardon ? Barrows ? Donc, là, il a retrouvé... Il l'a retrouvé... Ah bah voilà, la pose, il est là. Il a retrouvé un manteau qui devait appartenir, je pense, à Faith, qui devait se trouver dans l'appartement du bûcheron. Et de ce qu'on apprend apparemment tôt de... voilà, comme c'est un peu le gardien de l'immeuble, il emprunte, comme il dit, parfois des objets de gens qui n'en ont plus besoin, hein. Comme Faith qui est morte, par exemple. Ah oui, il s'est caché dans la cheminée, c'est quand même... Ah, c'est Podam, d'accord. C'est le manteau de Dan. Bah oui, il y a une... Il y a une autre, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on la lit ? Est-ce qu'on la donne à Laurence ? Est-ce qu'on la garde ? J'ai très envie de la... Mais tchut ! J'ai envie de l'ouvrir. Mais on va la donner au prince. Exactement. Tu m'engueules-moi alors que c'est un des jumeaux là qui t'a frappé. Ça va, comme toi. Bon, range ton bordel là, hein. Comment ça ? Elle dit qu'elle n'a pas aimé comment j'ai géré à l'intérieur... Enfin, excusez-moi, hein. J'ai été extrêmement polie, et patiente, et rigoureuse, parce que je pense qu'on a aussi trouvé des indices. Donc, tu te calmes ? Oui. Allez, on va voir le prince. Elle a annoncé que sa femme est morte. Super. Je ne veux pas rester ici plus longtemps que tu dois. Donc, prends une approche et stick to it, ok ? Juste, humain. Alors, donc elle nous a dit qu'il faut qu'on trouve une approche et qu'on y s'y tienne surtout, lorsqu'on va aller voir Laurence. Est-ce qu'on se focus sur ce que le miroir nous a dit ? Ce n'est pas aussi simple. Et nous devons poser des questions à Laurence. Qu'est-ce qu'il nous a dit, le miroir ? Il nous a juste raconté leur histoire, quoi. Peau d'âne, le prince, l'amour, et c'est tout. Non ? Pour moi, on va lui poser des questions. Tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Et là, retournons en totale de situation, elle lui dit, je ne pense pas que ce soit lui qui l'a fait. Et Big B, enfin nous, qui répondons, généralement, ce n'est pas le mari qui fait ça ? Bah, en fait, non, parce qu'on n'était pas trop sur cette théorie non plus, non, en fait. Là, je vois qu'ils sont en train de dire que pour les humains, souvent c'est le cas, parce que c'est très vrai, les crimes passionnels, c'est souvent... Voilà, le compagnon ou l'ex-compagnon. Mais c'est différent. Il faut qu'il n'aille pas vous. Snow, je suis perdue ! Je sais pas, il n'aille pas là. On a vu un corps, là, de... What ? Un corps et une mare de sang, hein. Bon, moi je dis, c'est pas forcément... Bon signe. Snow, tu veux bien m'aider au lieu de rien foutre ? Il est de chiant, je pense sûrement. Je suis bloquée par une... Putain de... Mailbox. Ok. Allons-y, allons-y... Euh... On va regarder la porte, ça ne sert à rien. On va d'abord appeler peut-être ? Non, on va ouvrir. C'est ouvert, tant mieux. Ah, c'est pas mon signe quand ça pue. C'est vraiment pas mon signe. Aïe, 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 mon petit Lorenz. Qu'est-ce qu'il était arrivé ? Il était pas sur le fauteuil quand on l'a vu dans le miroir ? Là, il est par terre ? Ouais, peut-être on aurait dû aller en premier chez lui. Ah, il est pas mort. Mais non ! On a besoin de vous, Monsieur. Appellons l'ambulgence, fais des trucs. Euh... Alors, moi, il me demandait d'aller vite, par contre, avec ce... Ah ! Ça doit être par là. C'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. Attendez. Désolée, parce que dès qu'il change de sens... C'est plus du tout les mêmes... Ok. Et celle-là, c'est moi qui le boire. Ah, ah ! Euh... Paye le loyer la prochaine... Pour la semaine prochaine. Pizza est dans le frigo. Ne m'attends pas. Bisous. Feuille. Ok. Did you find it yet ? Oui, oui, oui. Une enquête, madame. Une enquête, madame. Voilà, bah on en a beaucoup. Euh... Qui vous l'a fait ça ? Bluebeard ? C'est Face ? Quoi ? Je pense qu'il n'a pas compris ma question. Et l'étais-tu comment, au plus ? Oui. Non, bah du coup, on va l'ouvrir. Bah... Ouais, mais là, euh... Il faut prendre l'avance ma grande, hein. Bah oui. Ah, bon. Bah oui, je suis bien d'accord. Il faut qu'on trouve qui a fait ça et pourquoi. Euh... Je sais pas. Si on était allés plus tôt, est-ce que... Moi, je pensais qu'on aurait pu attraper le mec qui était chez le bûcheron. C'est pour ça qu'on allait chez Toad en premier, je me suis dit qu'on pouvait l'attraper et que lui... C'était pas urgentissime, mais peut-être si on avait fait l'inverse, on aurait pu le sauver, je sais pas. Ah... Une balle, mais tu veux dire qu'ils arrivent à tuer les balles ? Les femmes avec des balles ? On peut la récupérer, s'il te plaît. Et... Un petit portrait de l'amour. Expert enquêteur BigBee. Ça pourrait être de la sauce de tomate. Il avait une pizza à manger dans le frigo. Ah, hum. Ok, super. Donc ouvre-le, s'il te plaît. Snow... Alors... My dear faith... I cannot do it to knowing that I have. This was for the best to see again. Love your devoted, Lawrence. Donc, Lawrence qui écrit à Faith, du coup, je ne voulais pas te blesser, mais je ne peux pas continuer ma vie sachant que je l'ai fait. Euh... C'est pour le mieux. On se verra plus tard. On se verra... Voilà, je t'aime. Trop bizarre. De couple chelou. Non, les couples qui ne se parlent pas. Parce que là, excusez-moi, les deux avaient des problèmes et des secrets, ça n'aide pas. On se verra plus tard. Là, il y a cette fameuse épée. Par terre. Non, par terre. J'ai dit par terre! Oh, il y a deux là aussi. Non, par terre. Pour un prince, ça n'est pas cool. C'est pas cool. Closette, open. Ah! Il me fait peur. Il me fait peur ce coup. Ah! Oh, il me fait peur. Oh, je suis désolée. Ça a l'air d'être le deuxième jumeau d'ailleurs. Ah non, ou le même d'ailleurs. Maintenant? Ah, ah, ah! Oh la la, oh la la! Ses réflexes! Clic, cul, 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 cul J'ai entendu la porte se fermer. Je te rattrape le cul, toi! Tu restes là. Putain! Mais comment il peut être aussi agile, là? Il a littéralement, je pense, la souplesse d'une pierre. Où est-ce qu'on va ? Je suis euh... Ok il faut le suivre en haut là. Toutoutoutoutou allez ! Oh le bordel ! Ah 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 ! Merde ! Désolé ! Eh mais c'est des dures journées quand même. Je sais pas combien t'es payé. Tu restes là ? On a des questions ? Je crois pas non. Donc pourquoi est-ce que tu cours si on est dans le même côté ? Pourquoi ? Tu cours avec. Non c'est pas comme ça que ça s'est passé hein. J'ai ouvert un placard, tu t'es cachée déjà dans un placard. Et tu m'as sauté dessus. Tu es couvert de sang. Oh j'ai pas eu le temps. Bon, un petit coup de pied. Ah donc il l'a peut-être tué ? Ah il s'est tiré dans un... C'est pas mal. Ah... Donc... Euh... Dumb Moody là... Je sais pas lequel c'est... Je me demande si c'était pas le mec qui était chez Toad là pour être recouvert de sang comme ça. Je sais pas. Et euh... Il a dit du coup au Prince-Pence que ça me fait une morte. Et le Prince Lawrence s'est tiré une balle à la tête. C'est ce qu'on a retrouvé. Tu cherches le bûcheron ou ? Tu cherches le bûcheron ou ? Qui est ton patron ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Qui est ton patron ? Toi je sais qui es-tu. Toi je sais qui es-tu. D.I. Et merde. Bien sûr ! Ça doit être les seules moments de pecs que j'ai hein. Me lance-nez pour être France et quand je dors et que je me fais assommer. C'est possible. Où est-ce qu'ils sont allés ? Bah ouais. Et... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Dans mon souvenir Sous-titrage ST' 501